il ya dit feu il ya dit feu bienvenue encore sur notre chaîne elliot 13 donc quand on dit il ya dit feu il ya dit feu donc tata lolo a mis du feu comme vous le savez tata lolo met du feu dans la forêt dans la maison partout là où il ya besoin d'y fait tata lolo est là pour allumer les faits tata lolo a des allumettes de la famille marcoso quand elle ouvre la bouche là elle parle les tas de nous parler et surtout quand ça devient sur l'histoire de kim il a en tout cas tata lolo est toujours là 100% aujourd'hui cette semaine et puis la semaine passée je voulais dire il y avait du feu entre la famille marcoso et puis la famille d'accel donc le papa d'accel à maman et puis avait détendu y avait il y avait vraiment des tiraillements grave qu'est ce qui s'est passé qui m'y était live et elle était sur live dont il faisait une vidéo live avec ses fans comme vous le savez et puis papa mira est venu interrompre la vidéo le live avec kimmy pour la donner des conseils pour demander axel comment axel va et tout et tout et puis c'était passé maintenant tata lolo qui était venu encore sur live pour interdire à papa mira d'arrêter d'interrompre le live de kimmy avec ses fans donc elle a beaucoup parlé la parler là et puis il y avait encore live entre kimmy et axel qui me voulait aussi donner des conseils aussi à axel axel n'a pas voulu il s'est fâché et puis il a mal répondu à kimmy qui est tu pour nous donner des conseils et puis c'était pas bien fini après encore il y avait encore l'autre live on était au travail mais je suis toujours les informations pour ne pas vous laisser à l'abri pour vous faire sortir en tout cas pour que vous écoutez qu'est ce qui se passe entre kimmy et axel entre les deux familles ça c'est on va faire ça comme une série on va commencer maintenant à suivre et des pas à pas qu'est ce qui se passe il ya une histoire au qu'est ce qu'il ya vraiment on va faire ça comme une série quand vous les avez rénové là vous allez aussi écouter tata de l'eau aussi va parler donc au switch à kimmy et axel se sont bien ce sont pas attendus bien dans la vidéo d'axel dans la live le live d'axel et puis ils sont séparés par là et puis encore il y avait live d'axel et sa maman nima et papa mire axel a voulu nous expliquer expliquer au public qu'est ce qui est arrivé il était très fâché pourquoi il a mal répondu vous savez tous quand il ya un problème entre deux personnes deux fois c'est très difficile de maîtriser le problème en privé et on se lâche seulement en public je ne sais pas qu'est ce qui se passe entre les deux mais après les branches tout a été bien vous avez vu et puis on ne sait pas qu'est ce qui ne va pas entre les dix avant qu'on passe par là on a j'ai l'audio ici et ce que je vous dis je vais maintenant mettre et ma tablette pour que vous écoutez comment axel était fâché ça c'était maintenant les lives et axel avec papa mira et avec avec papa mira et mamma nima et la tante d'axel donc c'était que c'est comme si en famille quoi de ce qui s'est passé vous allez écouter avant qu'on passe par là on salue d'abord nos abonnés salut 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 à tous là où vous vous êtes on vous salue à nos abonnés on vous aime beaucoup vous êtes nos diamants vous savez déjà qui vous êtes pour nous en tout cas continuez de partager les liens et si vous nous suivez à ce moment et que vous vous n'êtes pas encore fait abonner chez le stress voici les moments faites vous abonner massivement pour ne pas rater des histoires on a encore la suite de cette histoire qu'on va mettre ici sur le stress et vous allez suivre et jusqu'à la fin maintenant on va mettre la vidéo c'était toute une live vous allez écouter une conversation maintenant on va mettre à la vidéo c'est que le stress vaut bien que j'ai bien qu'on va mettre à la vidéo c'est vraiment bien qu'on va mettre à la vidéo c'est vraiment pas ce que les gens qui qu'on va faire et c'est vraiment qu'ils ont la vidéo et ils ont la vidéo je vais le faire est-ce que tu peux couper ton live, 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 s'il te plaît, non quand même frère, s'il te plaît, là sinon ça va, ça va bien, vous t'abusez un moment, la petite de 19 ans elle vient me parler comme ça, vous ne lui parlez pas, moi je t'ai toujours dit, Axel, quand on est fâché, on ne règle pas les choses quand on est fâché, c'est ça, c'est dans le calme qu'on règle les choses, maman Nima, maman Nima, Axel, maman Nima, écoutez-moi, écoutez-moi, maman Nima, papa, non mais Axel, pourquoi tu veux qu'on t'écoute, toi, toi, tu ne veux pas nous écouter, ça, ça ne va pas, ça ne va pas marcher comme ça, mais quand vous parlez comme ça, quand vous parlez comme ça, mais le problème, attends Axel, le problème est que déjà, déjà, on ne peut pas résoudre le problème quand toi, tu veux prendre la parole et tu ne veux pas écouter maman Nima, tu ne veux pas m'écouter, comme ça, ça ne marche pas, écoutez-moi, écoutez-moi au moins, Voilà, c'est toute une petite partie de la conversation entre Axel et ses parents, ce n'était pas bien passé, parce qu'Axel a voulu expliquer aux fans qu'est-ce qui s'est passé, et puis il parle de Kimi qui est une petite de 19 ans, on ne peut pas me parler comme ça, donc Kimi aussi a mal répondu à Axel, Mais là, toute l'histoire, c'est en public, vraiment, on a encore la vidéo de Tata Lolo, qui est en train de parler, mais à la fin, on a encore la vidéo de papa de Kimi, donc le général Kamil Makoso, On va terminer par la vidéo de papa de Kimi, donc le général Kamil Makoso, on va finir par cette vidéo, on avait la vidéo de Tata Lolo, qui avait brûlé la forêt, en tout cas, je veux mettre seulement une petite partie, vous allez écouter Tata Lolo, Comme elle va défendre toujours sa nièce et comme elle va parler, on va suivre la vidéo ensemble, je vais mettre la vidéo, suivons la vidéo. Mettre le poing sur les yeux en gros grains, ma bouche ne porte pas string, nous caleçons, ma bouche elle est directe, on n'a qu'à apprendre à se respecter, si vous n'avez de respect pour personne, je viendrai vous gifler en peine publique, et puis vous ne pourrez rien faire, c'est la parole de Lolo côté qui va rester, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, diante, la petite reçoit un artiste sur son life qui la fait rire, la petite reçoit une personne qui lui apporte la paix, pourquoi? Donc, il y a une personne qui doit chanter pour Kimi, et personne d'autre ne doit chanter pour Kimi. Vous vous donnez ce droit-là par rapport à quoi? Vous vous donnez ce droit-là par rapport à quoi? Les bêtises que vous avez faites sur Antala, là, on finit, on a vu qu'Antala était un bon enfant qui aimait sa soeur, hein? Vous les abonnés, là, c'est vous qui êtes en train de commenter, hein, Antala gâte notre télénovellas, Antala gâte notre télénovellas. Pour qui est-ce que vous vous prenez pour dire qu'Antala gâte votre télénovellas? Toute personne qui est prêt à porter un soutien à ma nièce, elle a bienvenu, le reste chaîte. Je répète, le reste chaîte, les profiteurs passaient à côté des promesses inachevées, non et non avenus, là. Pardonnez, ne me n'avez pas trop. Je vous dis une chose que je n'ai jamais dit sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas que le fait même que Kimi dit j'apprends à en connaître quelqu'un et que Axel aussi dit j'apprends à en connaître aussi Kimi, ça les ferme beaucoup de potes. Il y a le, comment on appelle ça, il y a le fils d'un président, j'ai dit son général, qui est rentré en contact avec moi pour dire, l'holo j'aime ta nièce de Djibouti. Et c'est d'un ministre, plutôt, il dit du président encore, de Djibouti. Moi, je ne connais même pas le pays. Je suis amoureux de ta nièce. Tata Lolo Gauthier, dis-moi ce que tu veux, je vais t'amener, je dis ma fille n'est pas à vendre. Merci d'avoir suivi. Vous avez suivi comme Tata Lolo vient de dire. Moi, je dis Tata Lolo est ma préférée dans la famille des Makosso. Parce que Tata Lolo, quand elle parlait, elle ne met pas de l'eau dans la bouche. Il y a maintenant la vidéo du général Kamil Makosso qui a conclu cette histoire. C'est noise, on appelle ça le bruit. Donc, on va maintenant encore mettre une toute petite, une partie du général Makosso. Comme il a aussi parlé, c'est un homme aussi très intelligent avec ses analyses. Et il confie à Kimi toute sa confiance. Donc, Kimi est au centre du cœur de son père à travers aussi ses raisonnements, à travers sa manière de vivre, à travers ce qu'elle fait. Donc, c'est un enfant que son père prend en premier dans son cœur. Voici maintenant la vidéo. Écoutez la vidéo du général Makosso. Qu'est-ce qu'il en dit à propos de cette histoire qui se passe, à propos de ces bruits qu'on écoute par-ci, par-là, par des lives, par-ci, par-là. Vous avez écouté la telle houlot comme elle a dit. Sa nièce n'est pas mariée. Sa nièce n'est fiancée. Sa nièce habite chez elle. Donc, sa nièce n'a rien à voir. Sa nièce, donc, ce n'est pas les arachides qu'on peut vendre au marché qu'on met ça sur la table, que tout le monde voyait, que tout le monde, non. Et vous avez écouté comme elle a dit qu'il y avait un enfant du ministre qui a voulu prendre en main la main de Kimi, mais elle a refusé, elle a laissé la place à Kimi elle-même de choisir qui elle veut être avec. Si c'est Axel, c'est Axel. Si ce n'est pas Axel, c'est l'autre personne. Ça, ce n'est pas le problème de Tata Lolo. C'est à Kimi de choisir l'homme de sa vie ou de choisir l'homme qu'elle veut être avec. Maintenant, on va vous mettre la vidéo maintenant de Général Marcosso. Vous allez maintenant écouter. Qu'est-ce qu'il en dit en tout ce qui se passe ? Suivez la vidéo. On m'envoie des visages. Oh, mon Général, il paraît qu'il y a Axel qui a insulté ta fille. Vous savez, ma fille Kimi, elle a appelé à son mari. Donc, quand elle sera dans son foyer, parce que c'est une personne publique, et dans son foyer, il y aura un problème. Est-ce que tout le jour, c'est moi qui vais venir m'asseoir sur les réseaux sociaux dans un premier temps pour me prononcer ? D'abord, c'est non. Parce qu'elle est majeure, elle a sa vie, elle est responsable. Kimi, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Moi-même, elle m'y donne. Par son intelligence et par sa sagesse. Il y a des moments donnés, quand je veux faire des choses, je fais à soi ma fille, Kimi Méti, et je leur pose des questions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, elle me donne leur avis. Elle me donne leur opinion. J'écoute. Et dans ce qu'elles disent, il y a une partie, qui est véridique, mais Kimi est dotée d'une sagesse et d'un calme. Venant de sa mère, parce que sa mère ayant épousé un homme sulfureux, comme Kami Makoso, vous savez, chaque homme a son tempérament. Il y a des hommes qui ont un tempérament sulfureux, il y a des hommes qui ont un tempérament très orgueilleux, et ça dépend de l'éducation que ces personnes ressortent depuis le bas âge. ça ne veut pas dire qu'ils sont profondément mauvais, ça veut dire qu'ils sont aussi vrais. Mais elle est dotée d'une intelligence et d'une sagesse, souvent, quand j'ai le code, je suis dépassé. Quand ma fille même négocie le contrat, vous savez, il y a des personnes qui m'appellent, qui me disent, ah non, en général, on serait prêt que ta fille fasse ta publicité. Et moi, je prends mon téléphone, quand j'appelle ma fille, elle me dit, non, papa, ce n'est pas le prix. Non, papa, il ne faut pas te mêler de ça. Parce qu'ils vont passer par toi, c'est parce qu'ils savent que toi, tu vas venir parler, et puis moi, je vais diminuer. Papa, il faut laisser moi et mon équipe, on va s'occuper de ça. Donc, Kim a une équipe. Cette jeune fille de 19 ans a réalisé quelque chose d'extraordinaire. À 18 ans, elle crée sa marque. À 19 ans, elle organise son premier brunch. Est-ce que vous comprenez un peu ? On parle d'une fille de 19 ans. Son brunch n'a pas été organisée par son père ou par sa soeur. Ou par la soeur de son père, le taillon de beauté. C'est elle-même. Souvent, quand je pose des questions, sur le plan de la décoration, elle dit, papa, tout est déjà réglé. Je dis, au niveau de l'organisation, quand vous allez commencer, elle dit, papa, tout le programme est déjà bouclé. On a déjà tout d'organiser. Tant mieux, tu vas voir. Et avant l'événement, elle a commencé à m'amener des photos et autres. Elle m'a fait un appel vidéo. Quand j'ai vu la décoration, elle dit, mais Kimi, moi-même, ton père, je n'ai jamais organisé un tel événement avec une telle décoration. Elle dit, hop, parce que c'est la grâce de Dieu. Donc, moi-même, elle me donne des conseils. Yeah ! J'ai quand même suivi le direct, mais j'ai l'impression que mon petit Axel verra cette vidéo. J'ai l'impression qu'il est fâché depuis un certain moment donné. Peut-être avant le brunch ou pendant le brunch. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça a été peut-être l'occasion où la goutte d'eau qui a fait déborder le vase qu'il a mené à pouvoir s'exprimer. Moi, vous savez, je n'ai pas le droit et je l'ai dit et je l'aurai dit. les choix de ma fille sont les choix de ma fille. Je l'encouragerai jusqu'à ce que je constate que sa vie ou sa réputation peut être en danger. Parce que si la réputation de ma fille est en danger, la première personne qui va en subir les conséquences c'est le père. Parce que c'est moi qui suis le plus connu et c'est moi qui porte le drapeau du nom de Makoso. Même quand ma soeur est au cœur d'un scandale, les retombées c'est Camille Makoso, voici ta soeur et autres. Bref, vous savez, quand toute cette histoire a commencé, on n'est pas venu demander ma permission pour que je signe un contrat pour dire bon à partir d'aujourd'hui je souhaiterai que les choses se fassent comme ceci, comme cela. Parce que j'estime que deux personnes qui apprennent à se connaître doivent se connaître sur toutes les facettes. Les bonnes facettes comme les mauvaises facettes. Dans la connaissance ou dans une rencontre ou dans une relation, il y a des moments donnés où il y a des moments difficiles où on n'a pas à connaître le comportement, le caractère de l'autre et ça te permet en fonction de cela de savoir quelle attitude poser plus tard ou comment parler à une personne plus tard. Voilà, on n'a pas pu vraiment vous mettre toute la vidéo. On a seulement des extraits, deux parties pour vous montrer et pour vous faire écouter ce que le papa de Kimi a dit. On revient encore dans notre histoire, dans cette histoire. Kimi et Axel, à partir des branches, tout s'est bien passé, tout était bien à l'aise et même après les branches, dans les branches, vous avez écouté ce que t'attends à l'Olo avait vise. Il y en a tout aussi sur notre chaîne et l'autre 13. Il y a toutes les vidéos là. Et puis, il y avait, ça a commencé avec des lives, ça a commencé avec des lives, des vidéos, live avec Kimi et ses fans, Axel et ses fans. Et puis, il y avait encore une vidéo entre Kimi et Axel que Axel était fâché, il était fâché, il a dit aux fans, si vous voulez être ici avec moi, rester ici. Si vous voulez aller chez Kimi, aller là-bas, vous ne pouvez pas être là-bas et être ici. Jusque là, on ne sait pas vraiment la cause de ce problème. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que c'était en privé. On ne sait pas jusqu'à là qu'est-ce qui s'est passé entre Kimi et Axel et pour qu'ils commencent à se répondre comme des sauvages, donc à mal répondre l'un ou l'autre. Moi, je pense que ça a commencé là où Tata Lolo a commencé à répondre le papa de Kimi. Donc, là où Tata Lolo a commencé de répondre papa Mira, c'est ça maintenant qui a été un problème pour moi. dans ce que je comprends dans cette histoire, ça a commencé là où Tata Lolo a commencé à répondre à papa Mira de ce qu'il a fait, pourquoi il est entré dans les lives de Kimi pour lui donner des conseils live. et puis Axel aussi n'était pas content. Il a fait live et puis Kimi était là, donc ça s'est trop mélangé des dents avec des lives. Mais on vous garantit à la prochaine histoire, on va vous amener encore deux histoires et on va vous amener la suite de cette histoire, de cette nouvelle-là. Là où ça va aller, on ira et puis on va mettre ça sur notre chaîne. Si vous nous suivez à ce moment et que vous vous n'êtes pas encore, faites abonner chez Elox13, voici les moments. Faites-vous abonner massivement, cliquez la note de notification, partagez la vidéo, partagez les liens, commentez nos vidéos, aimez nos vidéos, aimez la page. on est ensemble, vraiment pour nos abonnés, on vous aime beaucoup, vous êtes nos diamants, vous êtes là pour nous et on est là toujours aussi pour vous, pour vous amener ce que vous voulez et vos demandes, on est là. Si vous avez des critiques à faire, vous avez quoi à dire, notre numéro est là sur l'écran, faites vos critiques, parlez-nous, appelez-nous, écrivez-nous comme des gens aussi nous appellent, nous écrivent et aussi il y a des gens qui nous écrivent via Facebook qui sont là en nous donnant des conseils via Facebook. En tout cas, on est là. Notre numéro aussi est là. Si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à reporter, en tout cas, on est là. Si vous avez aussi votre histoire, donnez-nous votre histoire, on va la rencontrer ici chez Elote 13. Pour nos abonnés, on vous aime beaucoup et sans vous, nous sommes rien. Continuez toujours de partager le lien, nous envoyez les histoires, de mettre la page, de commenter la page, donc de continuer tout ce que vous êtes en train de faire pour que nous ayons de l'avant ensemble. On vous dit bisous et bye. On se retrouve à la prochaine épisode. Bisous, bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada